Bonsoir que vous allez bien, pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire une expérience Une expérience où on va mettre toutes, enfin quasiment toutes, parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde Mais quasiment toutes les capitales de, enfin toutes les équipes, toutes les équipes des capitales de l'Europe Dans le même championnat, j'en ai pris 26 équipes et le seul championnat qui a 26 équipes c'est l'Argentine Donc on est en Argentine, et il y a 26 équipes qui représentent toutes les capitales Donc Athènes, vous savez, c'est la capitale de la Grèce, l'Ajax c'est les Pays-Bas, Anderlecht c'est la Belgique Arsenal c'est Londres, donc c'est Angleterre, Atlético Madrid et Real Madrid, Espagne, voilà vous voyez un petit peu Youngboy c'est Suisse, Chelsea c'est Angleterre, Zagreb c'est la Croatie, Copenhague c'est Danemark Amarbi, par contre Amarbi j'avoue j'ai un trou Amarbi je crois que c'est la Suède, mais je ne suis pas sûr, enfin c'est un club de la Suède mais je ne suis plus sûr Après il y a le RTA Berlin bien sûr, la Diodrome, le dédiat Varsovie Ankara, enfin le club d'Ankara de Turquie Les deux paris, j'ai pris les deux paris, j'avais envie de prendre les deux paris Le Rapide Vienne, le Real Madrid, l'AS Roma, le SL Benfica, le Charbrooke Rovers, l'équipe de Dublin J'avais envie de mettre, c'est un petit, c'était plutôt, c'est fun je pense de mettre et de voir combien de points ils prennent Le Sabia Prague, le Spartak Moscou, le Sporting Portugal, le Tottenham et Valet Renga Football Donc il n'y avait pas assez d'équipe, il n'y avait pas assez d'équipe pour, enfin disons qu'il y avait des équipes en trop comme le Lyon-Berlin On aurait pu les mettre, après les clubs de Londres, il y en a 10 000 donc on aurait pu mettre tous les clubs de Londres dans une même division Ça aurait fait une division entière Après pour l'instant il y a ces équipes là, c'est toutes les équipes des capitales d'Europe Donc il me manque des équipes comme le Spartak Moscou, le CSKA Moscou, le Lokomotiv Moscou Mais je n'avais pas de place pour tout Alors moi j'ai choisi de prendre le Paris Saint-Germain, il n'y aura pas de Mercato, j'ai annulé le Mercato comme ça Ça on laisse les équipes de base Après je n'ai pas grand chose à dire, si vous vous likez etc, il y aura peut-être un épisode 2 Donc voilà si vous me dites si vous aimez bien ce concept, vous pouvez me le dire dans les commentaires Sur ce je pense qu'on ne va pas tergiverser plus longtemps Et on est parti pour, on va faire une petite pause au mois de novembre Vous voyez le championnat Bon après le problème c'est qu'il est un petit peu écarté quoi, c'est vrai que Ah les matchs ils sont bien espacés quand même Les matchs ils sont très très bien espacés Donc on va se faire, enfin on va arriver au mois de novembre tranquillement je pense Un 1er novembre on aura joué On aura joué 6 matchs en fait On aura joué 6 matchs de championnat quoi, au mois de décembre Allez on va se mettre au mois de décembre comme ça on aura un petit peu plus de matchs etc Donc on est parti tout de suite pour le mois de décembre les gars tout de suite Ok donc les gars nous sommes arrivés au mois de décembre Et comme vous voyez il y a des équipes d'argentines qui sont là Je crois que ça a buillé Donc je ne sais pas trop pourquoi il y a ces équipes qui sont présentes ici Mais bon c'est pas le souci on s'en fout un petit peu cette coupe Donc voilà, nous ce qui nous intéresse c'est le championnat Donc on est parti, on va appuyer sur la croix Et on est parti tout de suite j'ai tout montré comme un con c'est super On va commencer du plus bas au plus haut Donc pour l'instant le dernier c'est Valery Ringo Donc c'est le club de Norvège il me semble Donc pour l'instant le dernier avec 4 points Après il y a quelques équipes à 5 points Il y a Chamroc, il y a Copenag, il y a Ankara Et il y a Amarbi Pour l'instant le Paris FC qui se débrouille bien 18e franchement c'est encore assez correct pour eux je pense quand même Sachant qu'il y a les Rapides Viennes, Zagreb, Athènes derrière Là il y a Varsovie 17e, Slavia Prague 16e, le Hertha Berlin qui est 15e pour l'instant Chelsea, Chelsea 14e, ça c'est décevant de les voir à ce niveau là J'avoue que c'est assez bizarre de les voir 14e Alors qu'ils auraient une équipe qui jouerait le haut de tableau je pense Mais là ils sont dans le ventre mou Le Spartak Moscou actuel 13e, l'Ajax Amsterdam 12e, le Sporting Portugal 11e, Arsenal 10e Donc ça c'est bizarre aussi, ça va les voir aussi bas Les Young Boys 9e, l'Aes Roma 8e, le PSG qui est actuellement 7e Qui fait beaucoup de matchs nuls, 4 matchs nuls et une défaite Donc une défaite c'est bien Défensivement c'est très solide, après offensivement c'est Ouais c'est C'est pas très bon quoi, c'est pas très bon Le Paris FC a marqué plus de buts que le PSG Voilà, rien que pour dire Alors c'est juste pour s'y tuer Ensuite 6e il y a Tottenham Donc pour l'instant les clubs anglais ils sont pas dans la... Ils sont pas fous, franchement Les clubs anglais sont assez décevants pour l'instant Même si 6e c'est potable Mais on va dire que les 3 clubs anglais ils font partie des favoris Et là ils sont pas trop dans les... où est-ce qu'on les attend 5e le Benfica 4e la Lazio de Rome qui fait une très belle saison pour l'instant 3e le Real Madrid 2e l'Atletico Madrid Et pour l'instant 1er Anderlecht Vraiment la grosse surprise c'est le club de Bruxelles Qui fait une très belle saison pour l'instant Très surprenant de les voir à ce niveau là Franchement ouais c'est surprenant C'est surprenant de les voir à ce niveau là Le meilleur buteur c'est Vinicius Junior Avec 10 buts, il est monstrueux Vinicius Sinon ouais le tableau des buteurs Niveau Paris Saint-Germain On a juste Cavani Après sinon on a pas grand chose d'autre Du PSG On a Ouro Ouro qui a 17 buts donc je crois que c'est l'ancien parisien Si je dis pas de conneries Et il est meilleur que Enfin il est au même niveau que les parisiens Donc bon A la suite Bah ouais le meilleur buteur c'est Junior Vinicius Junior Knass Müller Deuxième meilleur buteur Dolberg, Imoébile, Seferovic Qui marque pas mal de buts Suleimani Après bon je pense que vous voyez vite fait Il y a ouais On va vous voyez En tout cas meilleur passeur Après c'est Griezmann avec 4 passes décisive Lucas Vasquez avec 4 passes aussi Enfin il se prend que ses coups Enfin PSG il y en a pas Il y a Il y a Hasard Il y a 2 passes décisive Après niveau parisien Il y a pas de parisiens Pas décisive Par contre dans les gardiens Ils sont présents Il y a Didion le français Qui est 8ème Le Guardian d'Anderlecht Buffon Et Areola Qui sont Assez bien Niveau invincibilité Oblak Monstrueux 6 invincibilités En 8 matchs Le gars c'est C'est bien 75% des matchs Il est invincible Donc Il est chaud le petit Carton jaune c'est Odriozola Avec 4 cartons jaunes Et niveau carton rouge Il y a beaucoup de Ladioz Il y a 3 Ladioz Sur les 4 Enfin sur les 4 premiers Il y a 3 Ladioz Là on voit les Shabrock Rovers Sinon on les voyait pas Jusqu'au début Mais là on les voit maintenant Les Shabrock Rovers En terme de Carton jaune et carton rouge On les voit bien Les Shabrock On va dire Après pour faire un bilan Plus sur l'équipe Du PSG Le meilleur buteur C'est Cavani avec 3 buts Neymar 2 Mbappé 1 Après vous voyez pas beaucoup de buteurs Ca c'est compliqué pour l'instant Niveau but pour le PSG En terme d'augmentation On a le plus de 2 pour Guklu Le plus de 2 pour Nsuki Le plus 1 pour Areola Etc En terme de diminution On a moins 1 pour Cavani Moins 2 pour Thiago Silva Et moins 2 pour Daniel Alves Donc voilà Je pense que c'est tout pour le moment Et moi je vous dis tout de suite pour Là Enfin pour Le mois de On peut aller Quel mois ? Je pense que le mois de février Ouais mois de mars On va aller au mois de mars Je pense que ça peut être une bonne chose D'arriver au mois de mars Ca nous fait 6 matchs en plus Donc voilà Je pense que c'est tout pour le moment Et moi je vous dis tout de suite pour Le mois de mars Donc les gars tout de suite Ok les amis On est parti pour Le mois de mars On va regarder directement Les derniers C'est les Chamrock Rovers Avec 6 points Suivis de Valengara De Imarbi Qui sont tous Tous les 3 en dessous de 10 points Kopenhag Kopenhag 23ème C'est un petit peu décevant Parce que je pensais qu'ils allaient être un petit peu mieux Le Paris FC 20ème Ça vient Prague 19ème Varsovie 18ème Le Hertha Berlin 17ème Donc ça aussi c'est assez décevant Parce que le Hertha Berlin Je les aurais vu un petit peu plus haut Athènes qui remonte bien Et qui est 14ème Tout comme les Young Boys 15ème Ajax 13ème Spartak Moscou 12ème L'AS Romain 11ème Anderlecht Qui avait fait un très bon début de saison Mais qui là Est en train de faire De la merde Ils sont en train de faire un petit peu de la merde Et là ils sont 10ème Avec 27 points Chelsea Chelsea 9ème Avec 27 points Le PSG Qui est 8ème Qui fait beaucoup de matchs nuls Pourtant La calendrier n'était pas dure Du tout Ils avaient des plus petites équipes En fait les équipes Qui étaient dans le bas du classement Bah il est joué Sur les 6 matchs Ils ont fait 3 matchs nuls Les 3 victoires Donc ça c'est Assez Assez Décevant je pense Pour le PSG Quand même Le PSG Je les aurais vu un petit peu mieux Après c'est beaucoup de matchs nuls Qui font Donc Ouais C'est assez décevant Je pense que le PSG A le niveau pour aller un petit peu plus haut Que la 8ème place A mon goût 7ème C'est le SL Benfica 6ème Le Sporting Portugal Donc les deux clubs de Lisbonne Qui Qui Ouais Qui sont au même Même pied d'égalité Excusez-moi Arsenal 5ème Avec 30 points aussi Tottenham 4ème Avec 32 points Donc les clubs anglais Ils sont un petit peu revenus Dans la course La Lazio de Rome Qui est Non pas Qui est pas 34ème Qui est 3ème Avec 34 points Donc belle course Pour la Lazio Et là on voit une domination De Madrid Domination totale de Madrid Même si la Lazio Est au même point Au même pied d'égalité Que les deux clubs Mais C'est vrai Que les clubs de Madrid Sont bien présents Comparé Club Club allemand Club Paris Saint Germain Par exemple Qui n'est pas présent Donc Voilà Je pense que c'est tout pour le moment Et moi je vous dis A tout de suite Je pense que ça sera Pour la fin de saison Ouais fin de saison les gars On est parti tout de suite Pour la fin de saison Ouais bah les gars A tout de suite Pour la fin de saison Donc Ça fait la 5ème fois Que je vous dis A tout de suite Donc Relegan Somme arrivés A la fin de la saison On est pari pour Voir Ce qui s'est passé En fait Durant Ouais Durant la fin Durant la fin Bon Bon Sans surprise Le dernier C'est Shamrock Rovers Mais ils ont quand même eu 12 points En 25 matchs Ce qui est pas si dégueulasse que ça Pour une équipe à une étoile Ensuite Le MKE Ankaragoku Qui est 25ème Le Paris FC 24ème Qui a fini Une seconde partie de saison Une seconde partie de saison Assez mauvaise Assez mauvaise Assez mauvaise Malheureusement Ils sont 24ème Alors qu'ils auraient pu Ils auraient pu être un petit peu mieux Je pense Valeranga Football Qui est 23ème A 17 points Donc c'est assez serré Chez les derniers Et le Copenhague FC Qui est Qui est 22ème C'est assez décevant Je les aurais vu un petit peu plus Un petit peu plus présent dans Enfin Plutôt au milieu de tableau quoi Plutôt 18ème Pas 22ème Ensuite 21ème 21ème Ou 21ème Je sais pas comment on dit Amarbi IF Donc le club de Suède Qui a 20 points Donc Le club de Stockholm Qui C'est des merdes Pas mal quand même Ensuite 20ème Le Rapide Vienne Avec 21 points Lega Varsovie 19ème Stavia Prague 25ème Le Spartak Moscou 28 Euh Non qu'est ce que j'ai dit Pourquoi j'ai dit ? Moi j'ai dit de la merde Stavia Prague 18ème Le Spartak Moscou 17ème Le Hertha Berlin 16ème Donc aussi pareil Le Hertha Berlin C'est un petit peu décevant De les voir à ce niveau là Je les aurais vu un petit peu Plus haut dans le classe Moi quand même 15ème Anderlecht Anderlecht Qui a été premier Au tout début de saison Mais qui Bah Par la suite A A merder un petit peu On va dire Malheureusement Pour eux Ils ont un petit peu Foiré leur seconde partie De saison Mais bon quand même 15ème C'est pas mal Ils peuvent s'en féliciter Déjà D'avoir fait D'avoir fait une 15ème place C'est pas mal 14ème Le Dynamo Zagreb Avec le même nombre de points Que Anderlecht Juste la différence de but Qui est Un poil Euh Moins forte Enfin moins forte ouais Euh Athènes Athènes 13ème 33 points C'est pas mal Les Young Boys 12ème Donc les clubs suisses Euh Ouais le club suisse Qui se débrouille pas mal 37 points Ensuite 11ème La S-Roma Donc là on arrive dans du lourd La S-Roma 41 points 25 matchs C'est pas mal Après la S-Roma Je les aurais vu un monsieur Plus haut aussi 10ème Le SL Benfica Avec 42 points 9ème L'Ajax Amsterdam Qui est bien remonté quand même Il était un petit peu plus bas Et au final Ils ont su gérer euh Leur seconde partie de saison ouais Euh 8ème Le Sporting Portugal Donc les deux clubs de Lisbonne Ils Ils étaient assez serrés Mais au final c'est le Sporting Qui passe devant 7ème La Lazio La Lazio Qui euh Qui a fait certain très bon début de saison Mais par la suite A été un petit peu moins bon 6ème Chelsea Chelsea 49 points C'est pas mal 5ème Le Real Madrid Qui a Qui a fait des défaites En cette fin de saison Bon pas mal de défaites quand même hein Parce que pour euh Passer de 2ème à 5ème Je sais pas c'est bizarre Quatrième Le Paris Saint Germain Qui a été là L'équipe qui a été moins euh Batu Une défaite seulement Vraiment C'est pas mal C'est très très bien Pour le PSG Euh ouais Franchement ouais Bien joué pour Pour eux D'avoir fait qu'une défaite Sur toute la saison Ensuite euh Arsenal Arsenal 3ème Avec 56 points Euh En 25 matchs Donc Arsenal Qui se débrouille pas mal Franchement Je les aurais vus Un petit peu plus vers la 7ème place Eux et non pas la 3ème Donc félicitations à eux Deuxième C'est Tottenham Tottenham 2ème A 1 point de Arsenal Donc les clubs anglais Ont bien su redresser la barre aussi En cette seconde partie de saison Et ouais Tottenham 2ème Donc c'est C'est pas mal Je les aurais vus à peu près à ce niveau là C'est vrai que je les voyais bien dans le Top 3 Donc félicitations à Tottenham Et le premier Le premier Enfin club le plus fort Enfin la capitale la plus forte C'est euh L'Atletico Madrid En tout cas c'est dans une simulation Pour l'instant c'est l'Atletico Madrid Qui euh Le plus fort Actuellement meilleur buteur C'est Harry Kane Avec 17 buts Euh Cavani Cavani Qui est 2ème Donc qui a fait une Qui a bien Ouais Qui a L'accueillé pas mal de buts quand même Alors je m'en souviens Il était à 3 3 buts en 9 matchs Là c'est bon Il s'est bien euh Au saisis Euh Diego Costa Diego Costa Il a 13 buts Griezmann 12 Vinicius Qui était ultra chaud au début de saison Bah il s'est un petit peu calmé Il est 7ème meilleur buteur quand même C'est déjà pas mal hein Mais euh Il a marqué avec 2 buts sur euh La seconde partie de saison Donc euh Assez décevant je pense Quand même De sa part Sachant qu'il était assez bien Après voilà Vous voyez les buteurs Il y a Modric pour le Real Madrid Après ouais Il y a des clubs de Varso Enfin il y a des joueurs de Varsovie De Athènes etc On passe décisive C'est Eden Hazard Avec 9 passes décisive Exequay Vasquez Du Real Madrid Qui a fait une bonne saison quand même Qui a joué pas mal Euh Ensuite Son Griezmann Ziyech Eriksen Du PSG On en a pas Il y a Neymar Et Verratti Et Draxler en fait Il y en a 3 Pas mal Niveau Invincibilité Je pense que là C'est Je pense que c'est Le Gardien Qui a fait que L'Atlético a fait une aussi bonne saison Au Black Qui a été euh Ouais Qui a été très 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 bon Vraiment 14 Invincibilité sur 24 C'est C'est bien C'est énorme même Après Deuxième T'as Buffon Il y a Lloris Il y a Kepa Strakusha Euh Enfin il y a le Gardien De Young Boys Von Balmos On voit que Navas aussi Il a joué beaucoup de matchs Donc c'est bien Je pense pour lui Et euh Ouais Par contre du Paris FC On en voit pas Paris FC on en voit pas Il y a même un Gardien de Chamrock Pour dire Il y a le Gardien de Chamrock Rovers Euh Ici Là on a du Paris FC Dans les cartons jaunes C'est bien Le joueur qui a eu pris le plus de cartons C'est du Stenberg Il a pris un carton de tous les 3 matchs Bon ratio Et niveau carton rouge Bah C'est un carton rouge Pour euh Lich Steiner Mais ouais Il y a eu Il y a eu des cartons rouges Pour des joueurs du Paris FC aussi Donc euh Donc euh Voilà Aussi On va regarder un petit peu Le bilan Plutôt Enfin un bilan plus approfondi Pour le PSI Le joueur qui a le plus joué C'est Cavani Avec 25 Euh 25 matchs joués Celui de Meunier et Bernat Bernat qui a joué euh 25 matchs quand même C'est pas mal Meunier qui en a joué 25 aussi Par contre des joueurs qui ont pas joué Euh Euh Dagba Jorgen Ensoki Diaby qui a pas joué Korsava a joué 1 match Daniel Vez 2 matchs Nkunku 2 matchs Guklui a joué 5 matchs quand même hein Pas mal Eric Shoupomoting 9 matchs 0 buts 0 possessibles C'est 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 Ça paraît normal hein Ils mettent pas les arriffés C'est zommage Euh Andrel Di Maria Ouais bon Niveau Niveau Statistique Niveau buteur On a Cavani avec 14 On a Neymar avec 6 Mbappé 5 Mbappé qui a pas été euh Pharaonique hein Ok Verratti 4 Rabiot 3 Redraxler 2 Et sinon niveau passe décisive On en a quelques-unes 4 passe décisive pour 4 joueurs Donc euh Voilà Je pense que c'est tout Aussi en termes d'attribut Je pense que bon Vous connaissez un petit peu Les attributs du PSI Ça prend des moins 2 pour Cavani On a 3 pour Thiago Silva Et Alves Des plus 4 pour Guklu Après des petits plus 3 Etc Bon Ça je pense que vous connaissez un petit peu Au fur et à mesure des carrières Etc Les augmentations Et diminutions des joueurs Donc voilà Donc voilà Je pense que c'est tout pour cette vidéo Si vous voulez un épisode 2 Dites-le-moi en commentaire Ça me ferait plaisir Peut-être d'en refaire un deuxième Pour voir si L'Atletico réussit à A garder son titre Ou euh Ou même si Des clubs se Se dévoilent Donc euh Voilà Je pense que c'est tout pour le moment Ah quoi que en fait On va pas quitter la vidéo tout de suite On va regarder les autres championnats aussi On va voir un petit peu comment Les autres championnats se débrouillent Sans leur euh Leur grosse équipe Leur grosse EQI La première ligue C'est Manchester City Qui en profite Suivit Liverpool Et Manchester United Donc là Ça sera les 3 clubs vraiment Qui vont euh Qui vont faire le taf Euh Cardiff relégué Et les clubs euh De euh D'Argentine Qui sont aussi Très 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 bas dans le classement Euh La Ligue 1 Conforama Notre cher Ligue 1 C'est l'Olympique Lyonnais Qui s'est premier Là Les Sponarico 2ème L'OM 3ème Voilà Après Les relégués C'est euh C'est le club argentin Aldo Civil Nîmes olympiques Et peut-être quand Je sais pas Quoi que c'est pas encore fini hein Oui il est pas encore fini Mais bon C'est pas encore fini mais Mais bon c'est pas grave On s'en fout On s'en fout Pour nous c'est fini Déjà le top 4 il est fait Donc euh Voilà C'est Le top 4 il est fait Dominais 2 Le club argentin Qui est 7ème Qui a pas réussi à faire grand chose Après c'est pas un énorme club argentin je pense Donc euh Y'a pas sûr en profiter Le Bundesliga On voit pas trop de changements C'est Enfin c'est vrai que c'est que le R La Berlin Donc euh Voilà Ils étaient mis au tableau Le club Rivler Play qui sont mis au tableau aussi Donc euh Ça Ça contre pas mal Ah le club Le club à Buenos Aires Ils ont 96 points 96 points pour le club Enfin pour Buenos Les Boca C'est vrai qu'avoir mis les Boca Juniors En En Irlande C'était pas la meilleure idée Mais bon C'est marrant C'est marrant De voir les Boca Juniors En Irlande Ensuite là Calcio Comme y'a plus les clubs Enfin y'a plus les clubs Romains La Juventus c'est première L'Inter 2ème Napoli 3ème Milan 4ème Atalanta Qui fait une 5ème place Et qui se qualifie en Europe Après les clubs argentins Qui sont très très mal hein Je sais pas comment ça se fait Mais les clubs argentins Ils sont assez mal Euh Là le club argentin C'est Union Je crois Enfin je sais même pas en fait Je sais pas c'est qui Le club argentin Je crois que c'est Union Et ils sont euh Milieu de tableau Donc euh Après c'était pas non plus euh Oh par contre euh Porto Qui en a bien profité hein Portugal Ils se sont bien profité Du fait que Les clubs euh De Lisbonne N'étaient plus là La Liga Saint-Under Le Barça Qui Qui est assez tranquillement Premier Valence 2ème Eibar 5ème Belle performance De Eibar Après les clubs argentins Qui sont assez mal aussi hein 18ème Et 16ème Après voilà Je pense que C'est Enfin Ça sert à rien non plus De tout regarder On a déjà vu la plupart Des gros championnats Voir Comment les clubs ils en profitent Etc On voit que les clubs anglais Et français Ils en profitent bien euh Du départ de Des équipes Des équipes euh Présentes ici Donc euh Voilà je pense qu'on va arrêter la vidéo là-dessus Vraiment cette fois Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu C'était Yabey et sur ça moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Juanfrance